coucou tout le monde du coup je vous présente la page terminée avec tous les papiers déco j'ai rajouté un petit un petit zigouigoui pour décorer quoi je trouve ça rigolo du coup voilà ce que ça donne en version terminée alors vous voyez j'ai en général ni des papiers assez fourni avec des papiers un peu plus neutre pour que ça équilibre un petit peu la chose voilà donc cette page là elle est finie j'ai fait l'autre côté et je vais vous montrer de ce pas comment voilà alors pour faire cette petite page multiple il va vous falloir déjà quatre rectangles de du même papier que votre que votre page qui est qui est dans le coin qui est là voilà page donc comme d'habitude ça s'ouvre comme ça vous mettez ça de côté donc vous prenez une preuve un premier rectangle de papier qui fera 12,3 cm 12,3 cm x 12 ensuite j'ai numéroté pour savoir dans quel ordre j'allais les mettre donc 1 le deuxième 12,3 cm sur 19,5 le troisième 16 cm sur 17,5 et le dernier 17 cm sur 17 cm et demi alors moi j'ai calculé ça par rapport à la perforatrice que je vais utiliser alors comment vous expliquer la perforatrice quand vous quand vous coupez un bout de papier je vais vous montrer quand vous faites toute la bordure voilà vous perdez cet espace là de papier moi j'essaie de compter on va dire que c'est à peu près 4 mm 5 mm en moins qu'il y aura une fois la bordure terminée donc ça dépend de votre bordure si elle est plus large que celle là vous comptez plus large si elle est plus petite plus petite etc etc en fait il faut vraiment s'adapter à ce que vous avez parce que je peux pas vous faire de miracle je peux pas vous donner les mesures pour chaque perforatrice ou chaque découpe parce que c'est pareil vous pourrez aussi avoir des découpes dans ce genre là je vous montre voilà vous voyez que vous passez à la machine etc donc ça en fait c'est à vous d'essayer de de calculer avant de commencer votre page pour savoir comment comment dire pour savoir comment les pages se mettront bien les unes avec les autres quoi je sais pas si je suis très clair mais bon en tout cas pour celles qui peuvent ou qui ont déjà qu'ils peuvent se permettre d'acheter cette perforatrice ou qui l'ont ou qui ont un truc à peu près similaire enfin vous prenez pas trop la tête c'est pas grave si c'est pas parfait à 100% mais bon je vous ai expliqué comment j'ai fait maintenant je vais vous donner mes mesures si vous avez des soucis pour faire votre page n'hésitez pas à me demander j'essaierai de répondre au cas par cas voilà voilà donc on commence par prendre en fait par prendre la score page parce que si vous voulez on va avoir besoin de faire des marges alors la première page vous la prenez dans le sens 12,3 sur 12 évidemment vous prenez le côté 12 cm à gauche et vous faites votre marge de 2 cm à ce niveau là ok donc là il ya 10 et là il ya 2 cm et là il ya 10 cm et la 2 cm et là il ya 12,3 cm c'est pas évident ce que dans ma tête c'est clair mais expliqué c'est c'est un peu moins clair donc voilà mais là vous faites ça le deuxième pareil alors soit dans ce sens là voilà donc là c'était vos 19,5 donc ça vous fera 17,5 cm de centimètres jusque là j'espère que vous suivez les filles les ou les garçons s'il ya des garçons ça vous fera un truc comme ça 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 s'ouvrira par là et ça ça s'ouvrira par là sur l'autre page ok vous me suivez donc voilà du coup je vais les mettre dans le bon sens parce qu'ils sont pas dans le bon sens évidemment les petits chiffres on va le remarquer pour être bien je fais tout tomber donc 1 et 2 comme ça voyez on a le on a le sens de nos pages ensuite le troisième troisième ça va être par là ou par là donc vous prenez le côté qui fait 16 et voilà vous faites votre marge à 2 du coup je vais vous montrer le résultat final pas de panique c'est c'est pas compliqué là on est à 17 donc pareil hop sur le côté qui fait 17 cm vous faites la marge à 2 cm que des marges à 2 cm donc je récapitule ça je vais vous montrer ce que ça va donner ça va être plus clair dans votre esprit c'est pareil celle là n'est pas du bon côté celle là ce sera par là 4 celle là on est bon donc vous voyez on sera comme ça 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 s'ouvrira par là et ça ça s'ouvrira comme ça ce qui va nous donner notre multipage ne paniquez pas je vous explique en même temps que je vais faire donc voyez il y aura la première petite page qui sera comme ça la deuxième alors vous choisissez dans le sens où vous l'avez ouvert soit vous pouvez l'ouvrir comme ça soit vous pouvez l'ouvrir de l'autre côté c'est vous qui choisissez moi je fais comme ça parce que voilà j'ai décidé de faire comme ça c'est pas une obligation donc choisissez votre sens mais réfléchissez-y bien avant donc ensuite celle là elle s'ouvrira par là et la dernière s'ouvrira par là sur la page maintenant qu'on a fait nos pliures je vais les refaire bien bien comment dire bien plié parce que là j'ai pas fait j'ai fait le secte minimum donc hop voilà maintenant que vous savez ça on va faire les bordures donc vous prenez votre petite machine et alors faites attention que ce soit bien régulier ce sera plus joli allez costaud faut pas hésiter à bourriner pareil vous allez vous faire les muscles avec avec cette machine là c'est bien un scrap et sport c'est ce qu'il nous faut cérébralement et physiquement on se dépense c'est pas beau ça la dernière alors ouais prenez bien votre temps pour faire les petites bordures moi qui était un petit peu trop pressé si vous voulez ça donnait des trucs immondes des faux raccords des trucs des trucs moches quoi donc vraiment prenez votre temps caler bien votre feuille contre le petit rebord c'est un conseil d'Amy si vous voyez elle est qu'elle la bordure mais elle ne l'a pas toujours été et vous faites ça avec toutes les feuilles voyez en face de la marge ok donc rebelote voilà j'ai ramassé toutes mes petites cochonneries donc normalement ça on n'en a plus besoin voilà donc vous avez alors je vous montre comment on va assembler les pages donc là dessus hop vous voyez alors si on met la page sur laquelle on va coller le tout ça va nous donner ça alors dites vous que là il n'y a pas encore les papiers d'embellissement donc dites pas oh c'est moche c'est ouvert non 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 là c'est que le début voilà et voilà alors là vu qu'il n'y a pas les scottes si vous voulez je le tiens je peux pas vous l'ouvrir vraiment non mais vous voyez une page multiple en fait c'est ça ça n'a rien de compliqué c'est juste un assemblage de pages avec les marges alors après c'est voilà quoi si vous faites des bordures c'est là que ça se corse un petit peu faut plus réfléchir mais honnêtement c'est pas c'est pas l'apocalypse du scrap il ya des trucs vachement plus dur que ça voilà donc maintenant on a ça comme vous savez que je suis une accro à aimant on va évidemment mettre des aimants pour que ça tienne en plus comme c'est assez lourd si vous voulez faut que ce soit mouse costaud avant ça on va mettre on va déjà assembler les pages entre elles donc je vais prendre votre scotch ou ce que vous voulez de la colle ou ce que vous voulez d'ailleurs peut-être mettre de la colle je sais pas non je peux pas mettre de colle allez change pas les habitudes hop donc vous évidemment vous mettez bien sur le le côté le plus près de la ligne de cléure hop redis donc du premier coup alors sachant que ça je veux que ce soit en bas ça je le mets vous le posez bien 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 contre la petite bordure voilà impeccable ensuite vous prenez la alors ça c'était la page 1 sur la page 2 fait comme moi numéro télé franchement si vous gagnez un temps fou parce que vous cherchez pas ce que voilà je sais pas où sont les feuilles dans quelle ordre elles sont etc vous prenez donc la page 2 qui est assemblée avec la page 1 mais oui c'est votre scotch condam pareil après de la pliure parce qu'après en fait les papiers vont se consolider votre votre comment dire votre collage quoi donc ça on le met en dessous en centrant voilà vous voyez tac tac hop et le dernier la page 3 sur la page 4 rebelote hein vous mettez votre scotch là dessus je me trompe pas deux comment dire deux sens toujours vérifier prenez votre temps parce que pour les pages multiples si vous prenez pas votre temps je vous dis pas c'est galère quoi pour redécoller des pages c'est chiant voilà tout simplement donc vous prenez votre feuille 3 et vous la mettez sur la feuille 4 et voilà qui c'est trop cool voilà moi je je kiffe moi ce que cela vous donne et tac parce que tac on l'a pas encore fait en fait ça je vais mettre en fait non je peux carrément le mettre dessus qu'est-ce que je raconte donc vous prenez votre feuille 4 ne m'écoutez pas je dis des bêtises vous prenez votre feuille 4 rebelote un petit coup de scotch ou de colle ce que vous préférez je ne vous juge pas hop et vous la mettez oups alors vous centrez évidemment comme d'habitude voilà 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 donc vous avez collé tout alors ne vous inquiétez pas c'est normal qu'on n'ait pas encore collé les papiers déco pour les pages multiples moi je le fais toujours à la fin comme ça ça camoufle vous voyez la comment dire la délimitation de la marge et c'est vachement plus simple donc voilà avant le papier déco les aimants donc il y en aura 1 2 3 4 5 6 7 8 il y en aura 8 ah oui nous on fait là on crame les aimants c'est la fête hop du coup alors comme d'abord essayez de centrer les aimants toujours et de les mettre au maximum au bord là là lui il va aller là je fais mes petites crosses les techniques des aimants j'ai déjà fait une vidéo donc si vous cherchez comment faire etc regardez dans les autres vidéos je ne réexplique pas à chaque fois tout sinon je ne vais pas m'en sortir en général tout ce que je vous montre sans vous expliquer c'est que je l'ai déjà fait avant ça c'est bon alors du coup là il en faut 1 vous voyez déjà ça tient ensuite donc il en faut 1 ici pour chaque page de toute façon donc vous voyez où vous mettez les aimants ça semble logique en général vous le mettez là où il y a besoin que ça tienne voilà donc là je vous le montre en même temps je ne mets pas en accéléré comme ça vous voyez bien voilà il y a ma petite marque voilà ici pareil ça ne change pas il coince le bébé non je ne sais pas remarque ça va ça va ça va ça va donc un petit là donc cette fois là on met à gauche vu que ça se ferme par là ça dépend d'où ça se ferme je pense que vous m'avez suivi voilà hop on refait la même voilà celui-là c'est bon et le dernier les derniers tac voilà voilà et bien mesdames messieurs maintenant que vous avez mis tous vos aimants il ne vous reste plus qu'à décorer avec les papiers de votre choix évidemment vous allez prendre les mesures à chaque fois je vais vous les mettre quand même en dessous mais voilà vous prenez par exemple là moi j'ai 8,5 entre vraiment le haut et le bas donc je vais mettre 8 ouais je vais mettre 8,4 voilà vous voyez 8,4 sur tac 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 sur 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 12 voilà normalement de l'autre côté c'est pareil mais méfiez-vous il ne faut pas que ce soit je mette 8,3 je préfère être sûr 8,3 et 12 voilà et vous faites ça à chaque fois après vous recouvrez les marges donc vous prenez à partir de la marge donc ça vous fait ouais 15,8 sur du 12,2 voilà, etc, etc là je vous l'accélère parce que ça sert à rien que je vous le fasse au fur et à mesure, il y a juste à découper proprement vraiment et méticuleusement vos papiers déco pour que ce soit vraiment tout nickel nickel donc je vous retrouve après pour vous montrer moi ce que ça ce que ça donne voilà, donc du coup une fois qu'on a mis les papiers vous voyez, ça a une toute autre tête alors moi j'ai juste rajouté cette petite chose autocollante que l'on trouve chez Action voilà, voilà, donc du coup voilà vous ouvrez par là vous ouvrez par là vous voyez j'ai toujours essayé de faire papier chargé avec papier moins chargé hop et le dernier voilà, voilà du coup maintenant qu'on a fini cette face là on va s'attaquer à celle là on va faire un truc tout bête mais qui est que rigolo mais alors c'est ce que je vous dis comme là c'est plus c'est plus épais là on fait pas trop de couches du coup vous prenez un papier déco pour le fou de 17,5 sur 14,3 cm un rectangle de papier un rectangle de 9 x 14,4 cm oui je sais c'est très précis et une bande de papier de 16,5 cm x 4,2 cm vous avez papier déco après je vous en dirai alors on va faire une ligne de pli à 2 cm moi je l'ai déjà fait j'ai triché voilà donc à 2 cm ligne de pli dans le sens de la longueur ok pour notre petit bout de bande là pareil 2 cm au bout bon voilà donc vous pliez évidemment hop voilà alors vous allez déjà mettre cette partie là car on va cacher la marge avec le papier déco et oui nous sommes des petites futées nous cachons tout donc c'est parti mon kiki hop voilà alors vérifiez bien que vous êtes dans le bon sens toujours et là vous allez aligner il faut surtout bien centrer voilà petit coup de plioire 8 impeccable du coup vous voyez ni vu ni connu la marge donc là vous pouvez coller votre papier déco euh hé hé maintenant qu'on a ça j'ai fait des bêtises donc avant de coller le papier déco vous faites pas comme moi vous voyez c'est ça vous savez si moi je faisais pas de boulettes ce serait pas ce serait pas la chaîne de Mariezombie c'est tellement rigolo hop et là donc vous collez en dessous alors moi vous voyez j'ai fait un petit trait comme ça je sais exactement où je vais et on est bon voilà donc là on recolle bien cette petite chose voilà donc ça vous donne un truc vous allez me dire bah ouais mais ça sert à rien tout le truc ça tient pas bah oui mais on va mettre des aimants donc vous reprenez vous prenez un papier déco du coup pour recouvrir cette cage là et là là c'est mieux maintenant vous pouvez avant de terminer mettre du papier déco ici voilà voilà donc vous avez tout le système en place maintenant il ne reste plus qu'à trouver un truc pour mettre là parce que moi j'aime bien vous savez quand tu as un petit petit igoui un petit quelque chose sauf que là je ne trouve pas forcément mon bonheur après j'ai des petits trucs comme ça qui pourraient être sympas alors ah bah voilà ça c'est mignon tout plein bah voilà j'ai trouvé impeccable impeccable donc pendant que ça sèche comme moi je suis un peu un peu un peu un peu chiante j'ai envie de faire une bordure là donc je vais faire une bordure là si vous voulez oh là là alors bah 14,5 non l'inverse voilà 14,5 c'est 14,5 vous prenez la scorpale ou ce que vous avez ou vos petites mains et vous faites un ennemi de pliure tac de l'autre côté un ennemi tac 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 vous pliez sinon ça ne servirait à rien de faire les lignes de pliure d'accord là là ça fuit on est pas mal et alors comme comme c'est plus joli on va faire des petites dentelles j'aime bien les petites dentelles impeccable hop alors quand vous prenez une certaine forme de de bordure je vous conseille de garder toujours la même ça fera un peu bizarre sinon après bon c'est une question de goût mais bon moi je trouve que c'est quand même un peu un peu plus sympa alors là vous allez couper les bouts qui sont qui correspondent à la à la bordure voilà donc vous avez ça alors donc celui-là pour pas vous tromper faites des traits là où vous allez coller il y aura il y aura deux bandes de scotch là repliées et là ok à la ronde je vais faire de nom j'ai et C'est parti. 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 Je mettrais peut-être un petit mot, quelque chose à voir. Donc voilà, vous avez la deuxième page qui est faite. Avec la multi-page de ce côté et la page pochette de l'autre. J'espère en tout cas que ce petit tuto vous aura plu. Je vous remettrai les dimensions et les commentaires. Après, c'est à vous d'adapter. N'oubliez pas, je vous mettrai les miennes. Si vous voulez faire exactement les mêmes mesures avec exactement la même perforatrice, parce qu'il faut compter ça aussi. Et n'hésitez pas à me dire si vous avez d'autres idées pour les prochaines pages. Voilà, voilà. Salut à tous. C'est parti.